Aujourd'hui, je vais répondre à cette question, est-ce que l'État congolais souventionne les agri-preneurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'élevage, l'agriculture et tout ce qui va avec. Voilà, pour répondre à cette question, je vais, normalement, il y a deux questions là-bas. La première question, qui souventionne? Voilà, il n'y a pas que l'État congolais qui se subventionne, il y a beaucoup d'organismes qui se subventionnent. Il y a la Banque mondiale, par exemple, avec le PEDAC, qui est en train de subventionner les gens. Il y a aussi le Programme alimentaire mondial, PAM. Il y a aussi le PNUD, voilà, le PNUD aussi. Vous pouvez aller introduire votre dossier avec votre projet, voilà, le PNUD aussi peut subventionner. Voilà, il y a aussi, par exemple, l'ambassade des États-Unis au Congo aussi. Qui subventionne les agri-preneurs? Voilà, ce sont des informations que beaucoup des agri-preneurs ne connaissent pas quand ils arrivent. Voilà pourquoi ils vont pleurer, voilà, on ne subventionne pas. Oui, il y a bel et bien les subventions. J'ai dit, il n'y a pas que l'État congolais qui subventionne. Voilà, maintenant, la deuxième question que je vais répondre. Qui peut être éligible à ces subventions? Voilà, déjà, on subventionne rarement un individu. Donc, toi qui aimes travailler seul, c'est difficile pour toi d'être subventionné. Voilà, pour toi, tu es considéré comme quelqu'un qui est déjà suffisant. Pourquoi eux, ils font ça? Si on te subventionne, on veut enrichir juste une famille. Voilà, ce sont les organismes qui réfléchissent, qui disent, il faut vraiment, les jeunes doivent travailler ensemble. Voilà, voilà pourquoi quand le PNUD est arrivé ici, c'était difficile. Si on n'a pas donné, les critères, c'était d'être en coopérative, d'avoir aussi un terrain. Voilà, c'est ça aussi. Toi, tu n'as rien, tu veux être subventionné. À celui qui a un peu, on ajoute. À celui qui n'a rien, on rétange. Tu ne peux pas être subventionné parce que tu as les papiers, tu as tout ce que tu veux. Voilà, tu es coopérative agricole. Non, tu es subventionné, tu es coopérative ou groupement, mais vous avez aussi les activités que vous faites. Les subventions, c'est un coup de pouce qu'on vient vous ajouter pour que vous puissiez vous améliorer demain. Donc, par exemple, l'État congolais aujourd'hui est en train de subventionner dans un programme qu'on appelle ASAP. Tout le monde connaît ce programme aujourd'hui, les zones agricoles protégées. C'est le programme aujourd'hui qui est en train de rélever le nouveau ministre de l'agricole aujourd'hui. Pour moi, je dis vraiment chapeau au ministre. Aujourd'hui, c'est comme une compétition des départements. Quand ils arrivent, ils mettent au moins 100 hectares à la disposition de 10 groupements et coopératives agricoles. Et ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire la préparation du sol. C'est gratuit. Les séments, on vous donne gratuitement. Les intrants agricoles, gratuitement. Tout ce qu'il y a comme pulvérisateur, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme matériel aratoire, on vous donne gratuitement. Même le logement, on vous construit gratuitement. Les systèmes d'irrigation, on vous donne gratuitement. Vous vendez votre produit, vous prenez votre argent, c'est pour vous. Voilà. Si vous n'avez pas aussi des potentiels clients, vous appelez le ministère. Ils vont vous proposer les clients. Si vous n'avez pas le transport pour transporter votre marchandise, ils vont le faire. Voilà. Déjà, arrêtez avec est-ce qu'on subventionne ou pas. Le problème, c'est de connaître qui on peut subventionner. J'espère que tu as déjà connu et quels sont les organismes qui subventionnent. Donc, cette vidéo t'a plu. Abonne-toi. Il y aura beaucoup d'astuces. Si l'agrobusiness, c'est ton rêve, il y a beaucoup d'astuces que je dois développer sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501